bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va parler commandant légendaire épique normal tout les commandants on va parler également event mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de tout d'infinite galaxy et tous les autres jeux vous pouvez voir sur la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et d'ailleurs les amis jusqu'au 18 septembre pour tous ceux qui créeront un compte entre le 18 juin et le 18 septembre il y a un nouveau code rédim le code rédim patatou gaming a été réactivé donc il vous suffit dans la description de la vidéo de télécharger le jeu via le lien que je vous ai mis et d'utiliser le code patatou gaming et vous aurez un petit starter pack des familles qui fait plaisir les amis donc n'hésitez pas mais attention il faut avoir créé son compte au plus tôt à partir du 18 juin et pas avant malheureusement le code ne marche pas pour les comptes plus anciens il s'agit d'un starter pack donc c'est pour les nouveaux n'essayez pas de voler le pain de la bouche des nouveaux joueurs donc les amis aujourd'hui on va déjà regarder les events on a pas mal d'event qui sont en cours et on a le retour d'un event que je trouve vraiment très bien fait si vous avez des packs à acheter bien évidemment alors on va pas aller dans pack on va aller dans événements on a le retour du de l'event merci merci alors il ya plusieurs events qui permettent d'avoir des rewards quand on fait des achats merci pour moi et l'un des meilleurs tout simplement parce qu'il donne des commandants et des commandants légendaires paul malthus on va y revenir malthus malthus oui on va y revenir sur les commandants justement ce que je vais vous montrer l'un tableau des commandants que je vous mettra à disposition également sur le discord de la chaîne dans la partie dédiée un sur sur le la partie infinie de galaxies faut savoir que les votes merci moi je les commandants légendaires comme ça gratuitement pas gratuitement en bonus on va dire des achats c'est toujours plaisant donc si vous devez le faire c'est vraiment pas mal du tout on a aussi actuellement dans les events vous voyez toujours plein d'event c'est toujours très vivant comme jeu on a papa au top qui dure encore un jour 16 heures quand vous verrez cette vidéo et ça sera le dernier jour pour cet event il est pas mal c'est un event pour la fête des pères il est très bien ça suit l'actualité franchement ça permet vraiment d'acquérir du stuff à moindre coût c'est pas mal du tout donc on a merci on a let's rock qui a échangé les albums de rock du groupe papa que vous avez récupéré compte des récompenses on le voit là aussi on peut avoir paul maltus en légendaire mais ça demande 400 quand même c'est assez balèze et puis on peut avoir aussi ce nouveau commandant michael flamingo et celui là qui est plus ancien aldrid chase correct j'ai déjà et puis aussi des des ressources personnellement je suis un fan à des ressources donc je me précipite sur les ressources on a aussi aussi amour tacite amour tacite il me semble que c'est un event qu'on a déjà eu le docteur heisenberg et sa fille ont inventé le moteur de propulsion à courbe qui a emmené les humains dans l'air spatial pour se souvenir de blablabla toujours des rewards facile à obtenir et encore une fois des ressources les ressources c'est la vie c'est de la balle d'étoiles de la galaxie qui est un event récurrent vaisseau fantôme marqué 1 sur lequel j'ai déjà fait un guide je vous invite à aller le voir d'ailleurs si vous avez des questions et relique de l'espace d'espace lointain je vous ai fait aussi un guide sur celui là donc n'hésitez pas à aller le voir c'est tout pour les events et on a comme event qui vont arriver dans la semaine donc il y a relique d'espace lointain qui va repop bien évidemment on a signal secret signal secret un très bon event et vaisseau fantôme marqué 1 qui est un régulier qui revient toujours et on n'est pas à l'abri d'avoir des events qui ne sont pas annoncés comme d'habitude qui vont pop on pourrait avoir par exemple une roue de la chance même si on l'a eu récemment donc ça m'étonnerait mais un event est équivalent de nouveau car il ya souvent des nouveaux events on devrait aussi également avoir un gros patch cette semaine on va voir s'il sort cette semaine ou la semaine prochaine l'annonce ne devrait pas tarder on passe les amis à ce que je vous ai dit au commandant et à ce listing de ouf donc on n'est plus une game on se retrouve sur un beau tableau fait sous excel qui est très précis et on le voit alors faut rendre à césar ce qui appartient à césar crédit made by king lion 13 14 10 83 90 c'est son son identifiant discord bien évidemment c'était fait par ce joueur alors la liste n'est pas complète elle n'a pas été mise à jour avec les derniers commandants mais il ya quand même pas mal de commandants et c'est ultra utile pour focus le commandant qu'on veut monter sans aller un par un sur tous les commandants et à garder les skis donc évidemment c'est en anglais donc on a bold alors on a d'abord les légendaires vous le voyez puis ensuite on a les épiques puis ensuite on a les supérieurs puis après on a les vers les normaux donc hop là on remonte dans l'ordre on va recommencer par les épiques vous le voyez la photo elle est toute petite mais vous pouvez la zoomer pour voir à quoi ils ressemblent si vous ne voyez pas qui est bold on a le premier skill cheap need repairs limit bonus ça augmente la limite de réparation le second skill hop on clique dessus parce que quand ça s'affiche pas d'ailleurs on doit pouvoir étendre regarder bon sur tablette c'est pas évident d'élargir mais on le voit planète développement le ressource on peut avoir plus de ressources par planète le capitaine skill charge bonus de chargement le capitaine skill supérieur à partir du rang 5 on le voit ça augmente le développement pour chaque ressource etc et on a ça pour tous les commandants bruno augustine hop greg lee qui est bien connu l'aura ma petite préférée ma petite l'aura si vous faites un premier achat dans le jeu vous aurez l'aura et l'aura ultra utile flagship attaque donc elle augmente l'attaque ainsi elle est nommée deputy elle a un research speed une accélération de la recherche voilà le second skill l'attaque et le dernier enfin le capitaine skill 1 l'attaque et le capitaine skill 2 fleet leadership limite augmente la limite de leadership de 600 on le voit bien là ça vous permet donc encore une fois il n'y a pas tous les commandants c'est principalement les commandants du début dès que j'aurai une mise à jour de ce document je vous le partagerai mais en tout cas ça vous permet sur les premiers commandants de focus sur qui vous pensez être le plus judicieux moi par exemple j'ai focus en voyant ce fichier je me suis dit qu'il me fallait yiling ding pour pour ses skills et l'aura c'est les deux que je préfère dans toute la liste dites moi en commentaire vous lesquels vous choisissez et pourquoi d'ailleurs mais en tout cas on voit bien les bonus sont très utiles ensuite on a les commandants sont plus courants les commandants épique d'ailleurs il ya une mise à jour sur sur l'ouverture des coffres on en a des garanties toutes les 30 ouvertures à présent on le voit il ya aldriches corey ama jimi sato amela irving etc on le voit il n'y a pas de skill qui annoncés pour seconde skill bien évidemment je dis bien évidemment parce qu'ils n'en ont pas il me semble pareil pour donc on a tous les épiques on voit les épiques on a déjà beaucoup qui sont rentrés après on a les les verts bien évidemment aussi frigat cruiser attaque là évidemment ils sont moins intéressants ça fait beaucoup d'évidement je veux dire ils sont moins intéressants les supérieurs et on finit par les verts qui sont communs et qu'ont des bonus standard et bien moins développé et vous le voyez plus on descend moins il ya deux bonus donc bien évidemment encore une fois évidemment tout le monde focus faut que j'arrête tout le monde focus sur les légendaires ils ont raison on retourne in game et regardez les modifications qui ont été apportées je vous ai dit qu'on en reparlerait on va en parler tout de suite au niveau de l'équipage donc vous le voyez on avait déjà montré cette ce nouveau screen ce nouveau ça a été refondu totalement lors de de la dernière grosse match alors vous pouvez penser qu'un problème de cadrage sur ipad c'est un sur tablette de façon générale c'est moins bien cadré que sur votre smartphone je vous avais déjà montré regardez ça se voit par contre quand je vais ici je peux aller moins loin là je suis au maximum sur la gauche et là je suis au maximum sur la droite alors que quand je suis sur mon iphone je peux aller plus loin et bien ce nouveau screen là pareil il a des problèmes de scale de zoom de mise en page sur les tablettes ont du moins sur les ipad parce que je suis sur un ipad pro 12,9 pouces je crois que c'est ça c'est pas 13 pouces c'est de 12,9 et regardez je vous disais qu'il y avait eu des modifs quand on va dans recruter équipage je ne pense pas que c'était le cas avant ou sinon ça l'annonçait pas recruter 30 fois pour obtenir un équipage de qualité à épique ou légende bon la traduction là elle sera à revoir faudra que je leur dise et on ça nous coûte 10 de cette petite lanterne là de dispositifs de communication rebelle ça nous coûte 10 pour en ouvrir 10 et 1 pour en ouvrir 1 voyez avant c'était 5 donc là du coup je peux en obtenir 80 et donc on va attendre d'en avoir 90 je vais vous faire une ouverture dans une prochaine vidéo dans une prochaine vidéo vraiment très très prochaine je vais faire une ouverture on va voir ce qu'on obtient et si ça se déclenche bien les 30 fois etc si on a de la chance d'avoir des légendaires mais là on le voit ça a changé le rythme c'est vrai que c'est beaucoup mieux par 10 plutôt que par 5 parce que c'était assez long quand on ouvrait et surtout le fait d'avoir rajouté un ce petit bonus pour pour avoir sur un épique ou un légendaire c'est vraiment très très utile et ça change pas mal de choses et ça vous impose aussi à vous puisque certains noms me faisaient un retour que eux dès qu'ils avaient suffisamment ils ouvraient par 1 ou par 2 par 3 mais plus rarement par 5 et là encore moins par 10 ça vous oblige à attendre par 10 et même d'avoir 30 pour ouvrir et avoir sur un épique ou un légendaire et en plus maintenant si vous vous servez du fichier vous pourrez faire des équipes plus efficiente plus performante moi j'ai pas encore réattribué mes points j'ai mis ceux qui sont le plus haut pour le moment mais c'est pas ma meilleure team et les groupes prédéfinis sont vraiment une excellente chose je pourrais déverrouiller à partir du vip 13 je ne suis et c'est déjà pas mal je suis vip 9 pour le moment mais vous voyez le niveau vip 10 est très loin je suis à 104 000 faut que je monte à 200 000 à mon avis je ne vais pas l'atteindre immédiatement il va bien falloir deux mois à mon avis pour atteindre ce niveau de vip 10 mais le vip 10 est quand même très intéressant je vous avais dit le 8 c'est le premier palier à avoir le 10 après il devient tout simplement énorme bonus de production de plasma collecté en développement de planète plus 20% ça c'est oufissime restauration d'énergie plus 30% c'est bien sans être ouf navigation aussi c'est sans plus ajout une formation pré réglé d'équipage 2 ça aussi c'est pas mal du tout vraiment donc le top c'est le bonus de plasma bien évidemment parce que le plasma comme les ressources c'est la vie le plasma c'est de la balle les amis voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo je vous mets le fichier des commandants sur le discord de la chaîne vous avez le lien à droite votre droite dans le layer ou c'est le premier lien en description de toutes les vidéos encore une fois les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy